Salut salut la grande famille c'est encore moi Rossi Béjou, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, j'ai dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes, eux aussi on peut échanger. Je vous dis, l'affaire des panafricanistes là, je dis toujours que c'est pas une bonne chose, c'est parce que nous même les noirs, on n'est pas honnête, on est un gras, on est un gris, on est insolent et on déteste nos proches, on déteste nos proches de ne pas aller de l'avant. L'histoire qui s'est passée des années 1900 et quelques a fait de l'esclavage, oui les blancs sont venus en Afrique pour vendre, comment dirais-je, des miroirs pour montrer, des miroirs à nos grands-parents et ils ont vendu leurs richesses, ils ont fait ça. Mais c'est le passé reste le passé, c'est si le passé on doit s'y servir et s'en servir pour devenir quelque chose, pour devenir quelqu'un. On dit dans la vie, quand serpent est mort, tu vois le verre de terre ou tu vois quelque chose qui ressemble à serpent, tu sautes parce que la fois dernière serpent a mordu. L'histoire restera toujours l'histoire dans les placards, même nos petits-enfants vont parler de ça. Mais nous on doit faire quoi ? On doit s'en servir de l'histoire de nos grands-parents, à rien de grands-parents et on va aller de l'avant. Je dis avant de faire quelque chose, ceux qui s'élèvent pour dire qu'on est panafricain, si vous voulez prendre l'exemple, prenez l'exemple ici des pays maghreb, regardez les pays maghreb, regardez le Maroc, regardez Tunisie, regardez Algérie, regardez etc. Regardez très bien comment nous tous on était. Mais aujourd'hui regardez, ils sont fiers, nous-mêmes on est fiers aussi d'aller visiter, d'aller chez eux et d'aller se chercher là-bas. Parce qu'on a vu que les pays sont développés, mais eux sont servis de l'histoire d'avant pour devenir quelque chose. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter un vieux sage, un vieux sage qui va parler de cette histoire du panafricanisme. En deux minutes, vous allez mieux comprendre. Je pense que ça va vous servir de quelque chose dans vos vides. Ça va vous changer comment se comporter. Parce qu'il y a des gens qui s'élèvent pour dire qu'on est panafricains, on est panafricanistes, on vous demande quel est le drapeau des panafricanistes, ils ne connaissent pas. Quel est le rôle un panafricaniste doit jouer ? Vous ne connaissez pas. Vous êtes là, oui, on est panafricanistes, on doit insulter les Burkinabés, on doit insulter les Maliens, on doit insulter les Ivoiriens, on doit insulter les Tchadiens. Et entre nous même entrer, c'est sans déchirer, et puis on est là. Après c'est pour accuser les Blancs, pour dire que c'est les Français qui nous envoient à l'abattoir, c'est les Français qui sont ceux-ci, qui sont ceux-là. On vous a dit, Wagner, 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 société russe privée. C'est eux qui vous appellent pour venir combattre les terroristes. Maintenant, les gars font quoi ? Ils sont venus, vous allez les payer. Vous allez les payer, c'est un contrat. On vous dit tout ça là, ils sont là pour manipuler matin, midi, soir. Vous ne croyez pas. Vous dites, oh, nous on dit quoi ? Mais je ne sais pas combien d'années vous allez sortir dans cette posture, de cette manipulation matin, midi, soir. La famille, voici la vidéo de monsieur, d'un pépé sage, qui est en train de parler. Il faut bien écouter ce qu'il va te dire. Regarde aussi la vidéo jusqu'à la fin. Tu vas apprendre quelque chose dans cette vidéo-là. N'oublie pas aussi de partager cette vidéo-là. Ça va arriver loin, ça va aider beaucoup de personnes. La famille, voici la vidéo. La jeunesse devrait dire, nous on s'inscrit comme en Ukraine, les jeunes sont partis. Vous, vous ne partez pas. Vous dites, on n'a qu'à appeler une société de gardiens. C'est mieux que l'armée de votre pays. Elles-là, elles peuvent vous défendre. Elles-là, elles peuvent vous protéger. Votre armée de vos riens. On n'a pas besoin d'insulter quelqu'un pour lui dire, imbécile, pour lui dire qu'on l'insulte. Même un regard, on peut te regarder, tu comprends qu'on t'insulte. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça. Laisser les gouvernants gouverner. On ne peut pas faire n'importe quoi en disant que c'est ça le panafricanisme. Des gens qui sont cachés dans l'homme et qui vous racontent n'importe quoi pour leurs intérêts. On va en parler. C'est pour leurs intérêts. Sankara, c'est là, on l'a connu. Lieutenant, il est allé au front avec arme. C'est comme ça que son nom est sorti. Il n'est pas resté à brûler des pneus en ville et à empêcher les gens de passer. Que panafricanisme. Quand on veut parler, vous insulter les gens. Vieux, tu ne connais rien. Nous, on est panafricanistes. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont envoyés dans l'esclavage. Ils nous ont fait ceci. Ils nous ont fait cela. Ils ont fait ceci. Oui, l'histoire est là. Mais il y a des peuples qui se servent de l'histoire pour aller devant. L'histoire, c'est ça. On ne reste pas à se morfondre. Hier, tu m'as frappé. Hier, tu m'as insulté. Hier, tu m'as fait ceci. Oui, mais on est aujourd'hui. On est aujourd'hui ? Laissez les gouvernants gouverner. Laissez les gouvernants. Il faut enlever tel président. Il n'est pas bon. C'est la France. C'est ceci. Mais attendez, vous aussi. L'Afrique, là, c'est un continent parmi les continents. Soyons dignes. Soyons dignes dans la douleur. Soyons dignes. Et c'est dans cette dignité-là que nous allons résoudre le problème. Comme je le dis, une jeunesse, vous, vous devez être une jeunesse qui renseigne. Arrêtez de fabriquer des vidéos pour dire n'importe quoi. Vous dites panafricanistes. Voilà, je vois des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, ça s'insulte. Des jeunes Maliens, des jeunes Ivoiriens, ça insulte le Burkina Faso. Vous vous insultez et vous dites que vous êtes panafricanistes. Mais votre Afrique, là, panafricaniste, c'est où ? C'est quoi ? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le pépé, ce qu'il a dit comme vérité. Je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup ignorer ce qu'il a dit. Vous voyez, dans la vie, quand il y a dans la vérité, il y a tellement de personnes qui te détestent. Il y a tellement de personnes qui ne font pas attention au message que les gens écoutent. Sinon, le message de sagesse, le message passé de quelqu'un vraiment qui est là pour motiver la population et motiver la jeunesse africaine de se réveiller. Cette histoire des panafricanistes, moi, j'ai parlé de ça toujours ici. Il dit que l'histoire des panafricanistes n'existe pas. Les gens sont là, ici, les réseaux sociaux, pour nous mentir. Les gens sont là parce que les gars veulent les étoiles, les bonus, les pouvoirs. Les gars veulent les encouragements. Comment faire pour qu'ils puissent gagner de l'argent, qu'ils puissent en profiter chez vous ? En regardant les suivants, en donnant de l'argent. C'est ça, les gars veulent. Mais en retour, les gars vous m'attraitent et les gars vous mettent en erreur. C'est ça qui a fait du panafricanisme. On vous dit toujours, Qui a déjà vu un pays se construire, un pays se développer grâce au panafricanisme ? Dites-nous. Dites-moi ici en commentaire. C'est quel pays qui s'est levé, debout, pour dire non que oui. Nous, on va rester dans l'affaire du panafricanisme, pour développer nos pays. En Afrique, ici. Où vous avez vu ça ? Moi, je n'ai jamais vu. Si vous avez vu à quelque part, s'il vous plaît, laissez les commentaires pour dire, Rossi, voici tel pays, qui ont parlé du panafricanisme jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce au panafricanisme qu'ils ont développé les pays. Quand on vous dit toujours, les gens vous mentent depuis le matin, le midi, le soir, vous pensez qu'il est normal. C'est ça, il vous dit toujours que vous avez fait. Aujourd'hui, Asimi Goïta, il est dos au mur. Asimi Goïta ne peut pas faire marche arrière, il ne peut pas faire pousser devant. Il est bloqué. Vous l'avez envoyé loin où lui, mais il ne s'imaginait pas. Mais aujourd'hui, regardez. Votre histoire de panafricanisme, vous avez fait que Asimi Goïta souffre, corps et âme. Même si poule, poule, même poule, même tu es là. A coque, même à elle, poule, même tu es là. Les deux là, quand ils sont là. Quand les gars souffrent, que la chaleur veut les tuer là. Est-ce que vous les voyez les gars transpirent ? Les gars ne le transpirent pas. Mais les gars souffrent dans les chairs. Asimi Goïta souffre. Et quand on est là, on dit qu'on est panafricain. Vous supportez quelqu'un. Une fois que la personne déconne, il n'est plus dans votre rang, il n'est plus dans votre loge. Vous l'insultez. Et l'histoire du panafricanisme, ceci, les gars, c'est base pour insulter les dirigeants africains. Pour insulter les pays, pour dire les Ivoiriens sont bêtes, les Ivoiriens sont ceci, les Ivoiriens sont cela. On quitte encore, les Ivoiriens aussi disent, les Camerounais sont comme ça, les Camerounais aussi quittent. On dit, bon, on laisse l'Afrique centrale, on n'est qu'à aller là-bas. On parle de l'Afrique de l'Ouest. On dit, non, les Burkinabés sont comme ça, ils sont ceci. Burkinabé aussi s'élève, il dit Ivoirien comme ça, Ivoirien ceci. Malien s'élève, Malien dit, Burkinabé est comme ça, Ivoirien comme ça. Nous tous, on est entré, c'est Chamaï pour rien. Tu vas poser une question à une personne, un Malien, un Burkinabé, un Ivoirien, les trois pays-là. Prenez une personne, une personne et puis tu lui poses la question. Que signifie la chose panafricaniste ? Il ne peut pas te définir, ça c'est un. Quel rôle un panafricain doit jouer ? Il ne peut même pas te, même pour dire, il va t'expliquer, il ne peut pas. Ce qui tient dans les têtes, c'est les blancs qui sont à nous voler, c'est les blancs qui sont ceci. Les blancs sont venus nos grands-arrière-grands-parents, on les a montrés des miroirs. Donc les gars ont vendu leurs richesses, ils sont ceci. Et puis toujours, quand il t'assoit, il dit, mais attends, est-ce que le gars-là, il a un cerveau dans sa tête ? Est-ce qu'il a un cerveau dans sa tête ? Si vraiment on veut développer nos pays-là, basons-nous si, Dama et Dama, vous vous basez, si le passé, pour dire que c'est les blancs qui sont ceci-là, nous on doit se baser, si quelqu'un veut développer son pays, il doit se baser, si ça, lui-même là, pour s'en sortir, dans l'oscurité. Parce que l'Africain, on est encore dans l'oscurité. On n'arrive pas à fabriquer aiguille, on n'arrive pas à fabriquer quelque chose qui peut dire que c'est sorti, c'est nous-mêmes on a fait ça. Si c'est manger, on est premier. Manger africain, fabriquer seulement, nous on a fini avec ça. Et c'est pour cela que quand tu vois des gens qui viennent nous pouvoir mettre, voici la population, tu dis, on a fait, on souffre, on a fait. C'est uniquement ce qui est dans la tête là, c'est manger. Vous avez fait aujourd'hui ? Vadne, vadne que vous êtes là, vadne, oui, Poutine, Russie, Poutine, Poutine va vous vendre des armes. Je vous répète ça toujours, Poutine est là pour vous vendre des armes. Poutine est là pour vous vendre des armes. Vous accusez les Français de soi-disant panafricanisme, des panafricains. Vous accusez les Français. Ceux qui accusent les Français, matin, midi, soir, haut et fort, eux, ils sont où ? Ils sont en Europe. Ils sont même en France. Ils sont même en France. Quelqu'un qui accuse la France, que la France entière a pillé son pays, que la France entière a détruit son continent, et lui-même, il se trouve où ? Il est en France. Vous aussi, de la pensée. Mais réfléchissez quand même. C'est parce que la France est gentille. L'Européen, il est trop gentil. C'est parce que là, vous voyez des gens comme ça, ils ne savent pas leur cerveau, ils servaient leur parti. Moi, si moi, j'étais français, sérieusement, si c'est moi, ils signent les degrés sur moi, ils disent, ce mec qui parle, soit disant panafricain, on vous prend, on vous emmène dans votre pays. On vous prend votre famille, on vous emmène dans votre pays. Et vous allez parler de là-bas. Parce que vous, vous dites, nous sommes là pour ralentir l'Afrique. Nous, on va vous prendre, on va vous amener, vous qui êtes dans notre continent, et on va vous amener en Afrique là-bas. Vous, mais vous allez mobiliser vos frères et à travailler. Les blancs ne font pas ça, c'est pour cela, on voit des gens, hé, moi je vais dire, les blancs qui me, si il y a un blanc, tu me suis ici là, moi je vais vous dire, hé, le noir là, on ne lui donne pas la liberté. Le noir, actuellement, le noir ne mérite pas la liberté. Il vous dit ça, les blancs. Chers blancs, un noir, la peau noire, ne mérite pas la liberté. Il n'aime pas ça. Quand tu lui donnes la liberté là, il veut t'attraper, il saisit ton coup. Parce qu'il dit, la liberté que toi, tu lui as donnée là, lui il va en profiter même pour te faire du mal. C'est ça. C'est ça l'Africain, c'est qui, c'est dans sa tête. L'Africain ne cherche pas à développer, l'Africain cherche à détruire. Vous êtes là, vous accusez les blancs, vous pensez que sans les blancs là, vous pouvez faire quelque chose. Rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Kémy Seba, Kémy Seba dit, lui il a grandi où soit, il est né en Europe, il est né en France, il est né où quoi, il a grandi où ça. Mais, quand tu lui demandes, mais pourquoi tu as le passeport, il dit non, c'est parce que moi j'ai grandi, j'ai ici, né ici, c'est pour cela. Mais quand tu sais que, si toi tu dis non que là, tu es là, tu es leader des panafricanistes, tu dois bannir même, tu dois dire, je ne veux plus les papiers français. Je ne veux plus les papiers français. Parce que ces papiers français là, tu m'empêches même, pour que mon pays se développe, mon continent se développe. Tu dois bannir aussi les papiers. Mais tu as les papiers, c'est toi qui as la grande gueule. Je suis né ici, je suis donc, j'ai le droit d'avoir des papiers. Et puis, je vois des salauds qui les suivent comme ça, des gens même, vraiment, ceux qui soutiennent, l'affaire du panafricanisme, réveillez-vous quand même, mes chers frères, réveillez-vous quand même, vous avez un cerveau pour mieux réfléchir. Vous avez un cerveau pour mieux réfléchir. C'est pour cela que la plupart des gens, tellement que vous, vous aimez trop... Non, mais... Je ne sais pas, nous sommes si... nous sommes en arrière de plus de 200 ans que nous sommes en arrière. Nous sommes en arrière, l'Afrique en arrière, en arrière de l'Europe, surtout l'Afrique, la peau noire, je n'ai pas dit les pays maghrèbes. Les pays maghrèbes, eux, ils sont développés, on ne peut pas les comparer. Mais la peau noire, ils sont en arrière de 200 ans envers les blancs. Parce que, on n'a pas encore... Les gens comme l'ava des cerveaux, ça ne nous a pas encore suffi, ils n'ont pas encore rien fait. Et, le français que tu parles, ce n'est pas pour toi. Deux, les habits même que tu poses, ce n'est pas pour toi. Trois, communication, les réseaux, les etc., ce n'est pas pour toi. Tout cela, c'est pour les blancs. Un moment-là, voici, le producteur de Facebook, Zoukampampinouye, je ne sais pas qui l'a même, Zoukampinouye, son nom là, me blesse là, excusez-moi. Il a fait erreur pour dire, une heure ou deux heures du temps, il a arrêté Facebook. Le monde est couché par terre. Il a arrêté Facebook à une heure du temps seulement. Le monde est chaos. Et c'est vous, vous avez la grande gueule pour dire, vous pouvez vous comparer avec les blancs, vous insulter les blancs, vous faites des choses avec les blancs. même les blancs, mais peut dire non que oui, que les réseaux sociaux, qu'on a été utilisés là. Tu parles mal, tu dis quelque chose, tu ne vas pas avec, eux vont bloquer ton compte là. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas changer, tu vas changer ta manière digitalisée encore. Vous voyez déjà ? C'est dit, les blancs même, les blancs ont pitié de nous. Les blancs ont pitié des Africains. Ils ont pitié de nous, mais c'est nous qu'on est arrogant. C'est nous qu'on ne connaît pas nos places. Quand on dit quelqu'un, tu n'es pas un Africain, vraiment tu veux te battre pour ton pays. Mais si tu penses à tes grands-parents qui ont les vendus un miroir, c'est toi là-bas. Et tu vas t'accrocher. Et toi aussi, tu vas apprendre quelque chose. Ou les blancs peuvent venir acheter pour toi. Et au moins, tu vas te fier. Mais nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. Quand tu parles eau, nous, on a cacao. Quand tu parles eau, nous, on a pétrole. Quand tu parles eau, on a ceci, on a cela. Vous comprenez ? On a ceci, on a cela. Pétrole, c'est comme ça. Pétrole, ceci. Pétrole, cela. On va où ? On a pétrole, on a diamant, on a tout ça là. Mais nous-mêmes, on ne sait pas comment faire. On a tout ça là. On ne sait pas comment faire. C'est les blancs qui sont venus dire ça là. Ça là, c'est pétrole. Ça là, c'est diamant. Ça là, c'est or. Ça, c'est tétrui. Ça, c'est tétrui. Ça, les blancs, nous, on ne connaissait pas. Et l'Africain, réveillons-nous. Cette idiotie tient en nous là. On doit bannir ça. Cette idiotie des panafricanistes tient en nous là. On doit enlever ça. Il n'y a pas panafricanistes qui existent. Parce qu'on vous met matin, midi soir pour vous dire non que oui. Vous êtes panafricains. Soyons panafricains. On est panafricanistes. On doit se battre pour nos pays. On doit faire ça là. Et Asim Goïta tient le bout. Asim Goïta Poutine. 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 Vous vous envoyez Vadner, société privée. C'est eux qui vont venir comment dirais-je libérer libérer le Mali. Donc les soldats maliens qui sont au Mali là-haut. Eux, ils jouent quel rôle. Dès les soldats maliens là-haut. Eux, ils sont là pour sécuriser les 46 soldats ivoiriens qui sont bloqués là-bas. C'est leur rôle. Si je comprends, très bien. Sinon, on dit partez au front. Partez défendre vos pays là. Ce n'est pas vos rôles. Vous êtes, vous préférez envoyer des gens, des sociétés privées des soldats pour venir aider. Pour venir vous aider. Or, vous me m'ont dit dans la vie. Quand j'arrive chez toi et tu veux me montrer quelque chose, tu dis allons-y là-bas. Il faut toi-même il faut être devant. Mais tu ne veux pas me donner la carte et puis tu vas me dire où tu vas me prendre. Tu vas me déposer et puis tu vas dire non que oui. Non, non, non. On ne fait plus ça. Mettez-vous devant et des gens vont vous suivre. Mettez-vous devant et des gens vont vous suivre. Vous avez peur de mourir ? Les soldats, vous avez peur de mourir ? Non, c'est les autres qui sont cafards, ceux qui sont souris. Arrêtez-vous devant Ne soyons pas idiots, mon frère. Réveillons-nous. Réveillons-nous, sincèrement. Réveillons-nous. On est là, panafricains, on est panafricains, on est panafricains, panafricanistes, on est là, on tourne en rond. Vous êtes là, vous vous tournez en rond. Vous vous tournez en rond. Il dit, tôt ou tôt, vous allez me donner raison. Ceux qui disent sont panafricains, ceux que vous les blaguez matin, midi soir, et avec ça, la population de ce pays-là souffre. C'est les mêmes encore, ils vont partir demander pardon aux Blancs. Ils ont été colonisés par qui ? C'est par les Français. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, côté francophone, ils sont colonisés par qui ? Par les Français. Ils ne sont pas colonisés par les Russes. Mettez ça dans vos têtes. Quelqu'un qui t'a donné la liberté, petite liberté qu'il t'a donné à tu veux saisir son coup. On peut faire ça. On peut faire ça. Petite liberté que les Blancs vous ont donné là. Vous voulez saisir le coup. Oui, nous, on est comme ça. Souvent aussi, il y a d'autres. Oui, on est ceci. Vous êtes libres de faire ça. Vous êtes fiers. Chacun est fier. Chez lui, il est fier d'être chez lui. Mais là, ta fierté là. T'es manqué de tes fiers là. On te prend pour un bête. T'es manqué de tes fiers. Toi-même, on te prend pour un bête. Parce que ta manière de réfléchir, ta manière de raisonner, ta manière de voir des choses, toi, tu penses que tu es trop instruit, tu es trop intelligent qu'il y ait des justes. Non. Aujourd'hui, vous voyez telle personne est au pouvoir. Dès qu'on vient le renverser, vous supportez ceux qui viennent le renverser là. Et regardez, je vous le jure, si quelqu'un a fait hérin, un malien, des soldats maliens ont fait hérin, des renversés à Simi Ngoïta, vous allez voir la population malienne, vont s'élever pour dire qu'on soutient ceux-là. On est en mal de la Simi Ngoïta. Les gens vont dire ça. La population va dire qu'on est en mal de la Simi Ngoïta. La Simi Ngoïta nous fait chier qu'on préfère le nouveau. on a vu ça d'Amiba. Dans coup d'État, coup d'État. On dit c'est Ibrahim Atravaro qu'on veut. Vous allez voir, un jour je touche du bois. Je ne souhaite pas ça. Mais le jour si quelqu'un s'est là pour dire qu'on va renverser Ibrahim Atravaro, vous allez voir les gens vont le suivre. Parce que nous-mêmes la population, on ne sait même pas où nous-mêmes, on ne sait même pas c'est quoi on veut au juste. On ne sait pas c'est quoi on veut au juste. On est là, on est comme ça, on est ici, on est seul, on ne peut pas prendre notre destin à la main. Quelqu'un qui a combien de kilomètres qui dit le vidéoman, c'est lui qui te motive à descendre dans les rues, c'est lui qui te motive à faire des choses. Et puis toi, tu es là, tu dis oui, c'est bien ça. Et l'Africain ? L'Africain ne cherche pas à comprendre. Lui, c'est qu'on lui dit en même temps. Il dit c'est vrai. il ne cherche pas à s'asseoir pour dire il va réfléchir. Je vais réfléchir. Si vraiment on est fier de nous et on dit à nos dirigeants s'il vous plaît, si vous venez au pouvoir travailler, faites les entreprises, créez les emplois, faites ça là, dites à vos populaires, dites à BIP ou dites à vos chausses de population, ceux qui ont le don de créativité, créez des choses, inventer des choses, nous on va vous pousser, on va vous aider à vraiment améliorer vos travaux et votre projet. Vous allez voir, il y a des gens qui sont génies de créativité. Ils vont créer des choses et vous les pousser. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est qui tu es là, comment motiver la jeunesse africaine de dire non que oui, tu es panafricain, enlève le blanc là, c'est le blanc là qui t'empêche à évoluer, c'est le blanc là, tu es à la base de ta souffrance, c'est le blanc là qui n'est pas bon. Quand tu, c'est dur. Il y a, il y a, les français là, on doit les remercier mille fois. Les blancs là, on doit les remercier mille fois. Malgré les blancs même, les manières de réfléchir, les manières, l'éducation. Toi, tu as eu, tu as passé par l'eau, tu as passé par l'avion, tu es arrivé chez eux là-bas. Mais quand même, mon frère, ils t'ont bien, tu as fait comme les derniers là-bas. L'éducation que les gars t'ont donnée, il faut exploiter ça, tu vas aider tes frères qui sont au pays. Mais toi, tu ne fais pas ça. Je ne sais pas si, l'éducation que les blancs te donnent là, tu mets ça à la poubelle. Et toi-même là, tes trucs de négativité que tu avais au pays là, c'est ça que tu mets dans ta tête pour venir me parler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment vous faites. Vous ne pouvez pas sensibiliser votre frère, votre soeur, dédire vous-même votre travail, faites quelque chose qui va vous donner quelque chose. Parce que vous êtes focalisé si la politique c'est pour cela. Les dirigeants de votre pays vous utilisent comme le bouclier. Vous ne pouvez pas sensibiliser. Vous êtes là, vous parlez seulement. Non, on est ceci, oui, on est cela, oui, on est comme ça, et puis on tourne en rond seulement. On tourne en rond un drèpe la galère. chers frères, chers amis, chers parents, votre histoire de panafricanisme, vous rétadez d'autres pays africains. Vous rétadez d'autres pays africains. Je prends l'exemple. Les Camerounais, les Togolais, qui viennent vous motiver, vous-même, regardez très bien. Malien, Burkina Bé, Ivoirien, les trois pays-là, je vous appelle et je vous interpelle. J'ai dit, voici ceux qui vous disent, eux, vous soutiennent. Les Camerounais, les Togolais, les Camerounais, les Congolais, l'Afrique de l'Ouest. La plupart des pays qui sont en Afrique de l'Ouest, les deux pays qui sont en Afrique de l'Ouest, et encore Cameroun, regardez les présidents qui ont duré au pouvoir. C'est eux-là qui viennent motivés pour dire qu'ils sont panafricains, pour les dégager. Et puis, on vous motive de dégager vos dirigeants qui sont au pays. Oh, à ce temps-là, eux, ils laissent les dirigeants gérer les pays comme ça. Réveillez-vous quand même. Réveillez-vous quand même. Ou c'est quand ils disent non que panafricains, c'est l'histoire, c'est le mot panafricaniste qui vous motive. Ou c'est l'histoire des panafricanistes qui vous aveuglent. Ils ne savent pas comment. Votre attitude et puis votre manière de réfléchir là. Je ne sais pas comment on peut faire des choses pour avancer quoi. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle, suis ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Je dis toujours, je n'ai pas des partis précaire à la vérité, on doit se dire. Parce que trop, c'est trop. Je vois les Ivoiriens qui insultent les Burkinabés, je vois les Burkinabés qui insultent les Maliens, je vois les Maliens qui insultent les Ivoiriens, je vois les Ivoiriens aussi qui insultent les Maliens, je vois les Maliens qui insultent les Burkinabés, les Burkinabés aussi. Ça dit, on tourne en rond. Et conclusion, on voit que c'est les... et on est dans ici panafricains, ici panafricains, ici panafricains. Quittons dans cette... L'oscurité où on est dedans là. Quittons dedans. Parce que quand c'est comme ça, c'est les années où on va passer, rien ne pourra avancer. Ma famille, je vais vous laisser. À très bientôt. Et vous dis, ciao.